Il y a quelques jours, le blogueur Aquabab a partagé une vidéo accablante d'une bagarre qui aurait éclaté entre deux groupes d'influenceurs dans une boîte de nuit à Cannes. Une scène particulièrement violente qui a consterné Sébastien Coé. Dans une vidéo Instagram postée ce jeudi 24 août 2023, l'animateur a commenté ces images avec une pointe de sarcasme et beaucoup d'humour. C'est la guerre entre les influenceurs. Longtemps adulés sur les réseaux sociaux, ces personnalités publiques sont descendues depuis quelques mois de leur piédestal. Dans le viseur de Booba qui dénonce des placements de produits frauduleux, ces stars du web sont devenues la risée de la toile. Et leur cauchemar ne s'arrête pas là puisque qu'une loi visant à encadrer l'influence commerciale et à sanctionner les dérives sur les réseaux a été adoptée par le Parlement signant la victoire écrasante du rappeur. Dans le rouge, certains influenceurs sont à couteau tiré. La polémique autour des créateurs de contenu ne s'éteint pas. Et les derniers événements ne risquent pas de redorer leur réputation déjà bien ternie par le scandale. Selon le blogueur Aquabab, une violente bagarre aurait éclaté dans une boîte de nuit de cannevisant directement à Ad Laurent, l'ex de Sarah Frezou Amel Tai et Yomi Denzel. Un affrontement particulièrement sanglant qui s'est soldé par la fermeture temporaire de la discothèque et de nombreuses contusions constatées sur plusieurs femmes. De quoi donner du grain à moudre à Booba qui a réagi dans la foulée à la vidéo de la fameuse bagarre. Koei remue le couteau dans la plaie si les images de cette bagarre ont largement été relayées, elles n'ont pas manqué d'interpeller certaines personnalités. A l'instar de Koei, féroce face à ce spectacle affligeant. Dans une vidéo Instagram postée ce jeudi 14 août, le compagnon de Nathalie D'Artois n'a pas hésité à se moquer de ses influenceurs installés à Dubaï et exemptés d'impôts. Une réaction hilarante qui relance le débat sur les placements de produits. J'ai vu la bagarre d'influenceurs. C'est un incroyable. Bam ! C'était Dubaï contre la France. C'était ceux qui payent des impôts contre ceux qui n'en payent plus mais qui se feront rattraper bientôt a-t-il ironisé. Et d'ajouter, sarcastique, moi je pense que bientôt il y aura un petit placement de produits. Hashtag Mercurochrome. Ils n'ont pas été bons sur ce coup-là a-t-il conclu. Pour voir la vidéo de Koei, si esti par ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada